Bonjour, maintenant on passe aux exercices, et pour ça, il faut déjà avoir le sujet. Vous allez trouver un lien dans la description qui vous amène sur mon site. Vous avez un PDF à télécharger, vous faites les exos, et maintenant c'est la correction. Allez, c'est parti. Dans le second exercice, on repart même diamètre. Si j'ai même diamètre, ça veut dire que je vais avoir la même longueur à calculer que précédemment. Donc ça va très vite. Ensuite, elle doit être inférieure à 0,5 fois le diamètre, donc inférieure à 12. On passe maintenant à la vitesse. J'ai la même vitesse angulaire que précédemment, c'était 150 tours par minute. Je fais ma conversion, et ensuite je fais ma vitesse qui est égale à R fois oméga. Et il se trouve que comme le diamètre était le même, du coup, en fait, tout était pareil. Donc là, rien n'a changé par rapport à l'exercice 1. Maintenant, on passe à la pression, et là, c'est un petit peu différent. La force, ce n'est plus les mêmes valeurs. Alors, je calcule ma force équivalente, je trouve ma valeur. Ensuite, je vais pouvoir calculer ma surface. C'est la même, puisque c'était le même diamètre, même longueur, c'est pareil. Et donc, je fais ma force divisée par ma surface, et là, je trouve une pression qui est différente. Ensuite, on va donc pouvoir calculer mon PV. Et le PV, comme la pression était différente, forcément, mon PV va être différent lui aussi. Cette fois-ci, le PV vaut 3,74. Et lorsque je regarde mes différents coussinets, je peux voir que c'est beaucoup, beaucoup trop grand. Il n'y a rien qui marche. Et donc, s'il n'y a rien de marche, qu'est-ce que je dois faire ? Je vais passer, je vais essayer de faire une étude avec des roulements. Roulements à billes, roulements à aiguilles, peu importe. Et c'est tout pour cet exercice. Facile, c'est passer tout seul. Et c'est tout pour cet exercice.